no bonjour pas la bonne bonjour passez une très bonne année on est content de vous retrouver en 2024 on a plein de petits trucs très chouettes pour vous le long de l'année et on commence avec une petite ouais on s'en remet on part sur quoi enfin c'est aujourd'hui on a dit beaucoup de choses aujourd'hui on va passer déjà par petit même discord et puis après on va parler de la lubbuntu c'est ça on enchaîne sur une petite techno watch avec les petites trouvailles comme d'habitude et c'est parti donc clairement j'ai pas essayé de pas faire ce que j'avais fait la dernière fois alors déjà je vais mettre la bonne scène vous connaissez et la deuxième chose c'est que d'écrire des mêmes c'est relativement cringe donc je vais juste scroller un petit peu tranquillement le temps que le monde arrive concrètement vous m'avez vraiment régaler parler un petit peu il s'est discuté de réseaux ça a discuté d'infra ça a discuté de mon équipe est très motivée mais elle a vraiment du mal à voir ce qu'il faut faire pour qu'on avance un peu et le manque de consensus pour les solutions de sécurité ou même pour les pratiques de sécurité et donc justement d'autres gervis jordan qui se tirait un peu une balle où on a râgelé qu'est-ce qu'on faisait du ansibol on a kiffé les liens que vous avez envoyé qui nous ont aidé genre vraiment bien il y a eu des batailles de waipage de tout 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 contenu docker voir les images des process les machins les réseaux et ça a fait 34 gigas et les doulous détrôner par moi-même plus haut par 130 de mémoire agarri qui troll les captcha je vais pas mettre celle-là en rayon a des ultra weird le fameux monde saucisse infosec l'infosec start up de la saucisse qu'est ce qu'on dit sympa celle là elle m'a fumé chose tu l'as écouté oui j'ai vraiment le petit install de linux ligne de commande avec ça de background noise et voilà du web docker plein de choses honnêtement je suis pas si trop si on garde le passage scroll de même parce que c'est sympa ça permet de warm up tranquillement mais d'un autre côté si vous êtes là vous êtes sûrement déjà dans le discord mais si on peut un peu le ip est ce qui en a su des super belles photos de chez moi si quelqu'un arrive en osinth osinth sur l'image par osinth sur mon adresse à retrouver le lieu ce serait stylé et si vous retrouvez php c'est moins stylé voilà du coup on s'est quand même senti un peu obligé de refaire un petit passage parce que les motivés qui se chauffe à faire les mêmes avant le début du strip donc voilà vous régaler c'est plaisir de voir que la commune continue à grandir avant d'oublier on se rappelle il y a le mardi 9 janvier bar le carly à paris dès 19h on s'est une petite session avec des potes des rump de la bière et viennent qui veut n'hésitez pas à ramener du monde vos potes vos parents peut-être pas vos siphons de l'infosax est valide je pense et voilà c'est vraiment plus un prétexte pour se faire une petite soirée ensemble qu'autre chose mais venez ça devrait être sympa zen on a dit qu'on partait sur de la veille techno intro du signe la lubuntu on a un peu parlé je sais qu'il ya deux trois personnes qui ont commencé à adopter un petit peu la distro ce qu'on vous a préparé concrètement c'est que j'ai depuis un certain temps des scripts qui me permettait de faire en sorte que la machine soit agréable duplicable sur une autre machine déployable relativement facilement dans le cloud avec toute une suite d'outils et il ya quelques temps j'en ai parlé à françois j'ai montré ah ouais super je peux l'avoir j'ai dit ben si tu peux l'avoir mais c'est mes quatre scripts soit il faut les relancer trois fois pour que ça fonctionne à chef c'est plus t'avais essayé avec les scripts de base avant de les passer à non cible ou juste avait dit vas-y on va taper sur le résultat direct si non ouais j'avais lancé script et où je me suis dit en vrai il ya moyen de déjà on est sous 20 04 je dis vas-y un peu vieux gogou 20 04 et puis go faire en cible ce serait ça sera beaucoup mieux quoi beaucoup plus opti et beaucoup plus rapide et et plus maintenable aussi ce à quoi je lui ai répondu avec un sourire jusque là mais en cible j'en viens en fait j'avais fait ça à l'époque c'était quand même quatre ans de ça je pense c'était sur un arc c'était avec des outils qui était un peu moins j'étais je vais peut-être pas le niveau non plus à l'époque et donc j'avais fait un super truc en cible qui faisait juste de l'exécution relativement partout ce qui n'avait un intérêt relativement limité si ce n'est le côté rejouable sinon c'était relativement éclaté donc là on s'est vraiment motivé à polish ça à faire en sorte que l'intégralité des tasks et de chaque playbook soit impotente vous pouvez lancer vous pouvez faire des matches normalement vous serez toujours en latest vous serez gucci yes donc voilà il y a quand même eu pas mal de temps de travail pas mal de je veux pas dire procrastination juste on est occupé on a fait la blinde de trucs mais c'est avec grand plaisir qu'on réalise ça pour être franc mon laptop est sur celle là et je me régale mais vm sont sur ça et je me régale mes machines dans le cloud on va en parler sont sur ça je me régale la machine de stream mais pas sur ça parce que je sais que le setup est suffisamment flaky pour que le stream se passe bien pour que changer à peut-être passer de x11 assouais ou des trucs comme ça je j'apprends un peu donc voilà j'ai des tests à faire prochaine pause de stream je pense que je ferai je vous chaufferai update mon master est pour l'instant un petit peu frileux mais en tout cas mes machines portables le sont est ce que tu veux parler un petit peu de la manière enfin du ce qu'il ya dedans du fonctionnement de comment est ce qu'on a mis ça en place ouais carrément on a réfléchi en fait on est un peu parti de des scripts de base tu avais trois scripts je crois et on a rajouté quelques trucs globalement on a une première plusieurs rôles du coup avec des playbook en symbol premier playbook principalement il va servir à installer tout ce qui est tout là en commande light en cli donc si rapidement on va sur ça on a du base install donc vraiment du courant pt à pt gain install du docker de la config de zsh parce que c'est vraiment cool cdsh plein de plugins plein de rtx base install dans ma tête quand il va les scripts c'était vraiment tout ce qui est à installer sur une machine peu importe le rôle que vous allez en faire en avoir pour la rendre agréable donc il ya du rtx pour avoir tous les différents paquets j'ai différents langages d'alac on faisait des sages aux petits oignons les bons plugins un peu de conf tmux c'est un peu de convime pas des trucs ultra poussé mais vraiment ce basics pour que ce soit agréable de shell tout à fait et puis en plus fin je pense que je leur mettrais dans la doc fois que je la mette à jour mais on est enfin il ya des variables du coup si jamais vous voulez avoir une petite config tmx enfin perso vous pouvez tranquillement aller dans les variables changer ça et puis puis comme ça vous lancez juste le nc balle et c'est pratique quoi donc c'est plutôt cool puis après on a quatre trois autres rôles différents bon offensive tuff je pense que ça parle de lui-même globalement des world list des tools des tools offensifs etc à savoir qu'on n'installe pas masse truc on n'est pas en mode klinux plein de trucs c'est la folie moi personnellement la sobriété personnellement je joronne la lune tous en main os on va dire et en plus de ça j'utilise exegol donc je trouve que c'est vraiment un bon compromis d'avoir en host ça et puis derrière avoir du coup une conteneurisation via exegol c'est plutôt plutôt cool os on a vraiment fait globalement je trouve qu'un système qui est hyper intuitif quoi qui marche vite qui fonctionne vite tac tac c'est rapide c'est super cool côté offensif on a plein de world list qui vont se faire récupérer on a des outils d'attaque de scan des choses sur lesquelles certains alias sont basés aussi deux trois classiques à moi que j'aime bien passer partout tout tooling project discovery bien sûr côté gui on a aussi les classiques du genre du wire shark des systèmes pour m'accord on a du veracrypte on a du chrome on avait du mètre tulibro fils quand même au cas où on pourrait regarder mais herdoning à la fin sur une petite base de nettoyage dans la partie gui concrètement on se rappelle un petit peu task ça on a du chrome du discord un petit peu nettoyage à la fin tout un tas d'outils classiques mais gérés par apte genre du wire shark a sûrement du no machine dragon suggestion de agaric on salue avec grand plaisir qui permet de utiliser la puissance du shell pour dire dragon étoile slash étoile étoile ou même du faire du find ls by bizarre est ce que vous voulez et sauf une petite boîte avec tous les fichiers qui ont été sectionnés drag and drop s'applode tout d'un coup on a des systèmes de viracrypte signal nos machines pour gérer la machine à distance mais vous allez voir pourquoi du vs code évidemment on n'a pas encore fait les plugins vs code mais ça va venir je pense sur le paper et surtout leur égolite fine tune sans les soucis de fonte juste vraiment c'est de vous mettre bien yes donc voilà c'est la distro que vous avec laquelle on fait les streams depuis le début dont vous voyez un petit peu le concept ce qu'il ya dedans et là où on s'est régalé c'est aussi sur la partie gestion de machine pour rien ne vous empêche vu que c'est de l'endipole et pas un iso particulier ou que c'est en fait un peu léger de démarrer une machine point slash mettre l'intégralité du tooling dessus et derrière aller démarrer un petit nos machines que voilà que je vais détruire relativement vite parce que je vous connais et un mot de passe super safe c'est sûr que les gens vont faire des bêtises c'est sûr et en disant ça en disant input grab keyboard et ben voilà on a notre petite machine dans le cloud avec des shells comme s'il en pleuvait tout le fonctionnement bref on est relativement gucci les shortcuts sont bien pris en compte et c'est censé être vraiment un équivalent de shadow mais avec pas windows dedans quoi et voilà bien l'ip donc je vais le détruire tout de suite ce sera fait on connaît les gens évidemment voilà mais en tout cas ce que moi ce qui m'intéressait d'entrer de ce côté là c'est que je vais utiliser ça pour les labs perso pour les étudiants l'idée c'est juste de pouvoir dire on va aller dans nos images on va aller dans nos cusses non dans le snapshot d'ailleurs j'étais snapshot et le fait d'avoir dit on a set up un pied de poil comme il faut d'ailleurs on dit mon snapshot crème droplet ou n'importe quel autre outil cloud comme vous voulez et derrière il ya moins de dire j'en veux des millions et faire un lab dix ans en one shot tout cas les moyens de faire ça et des petits labs sympa juste donner une clé par personne et derrière tout le monde s'amuse donc voilà l'idée c'est censé être clé en main agréable à utiliser documenté best effort vous connaissez et voilà on espère que vous n'aurez bon usage il ya deux trois petites idées d'amélioration qui ont été proposés et croyez moi on va y venir on va y venir clairement sur des outils à améliorer et en tout cas vraiment si vous voulez contribuer si vous voulez une super bonne expérience il ya un deux ans à où j'avais commencé à utiliser la distribution régolithe et j'ai ping le gars et il m'avait dit bas elle vas-y fait quelque chose j'ai pas le niveau de d'attaque mais pas trop le niveau de faire des choses propres pour une distro et là ça fait plaisir de pouvoir commencer à faire un semblant de quelque chose mais aussi il avait été super sympa à dire ah tiens il ya tel changement ben écoute ce que tu dis c'est assez intéressant on va directement le prendre et le mettre dans la main line ce qui fait que à base de quelques échanges et une paire rigolite à l'époque était devenu ma main line avec quasiment aucune configuration le temps avancé maintenant j'ai envie de mettre tous mes petits goodies n'empêche que si cette distro peut être votre nouveau rigolite pendant quelques temps non pas que de toute façon c'est base donne oui ce shoulder of giants you know en tout cas voilà un peu on espère que ça vous plaira et qu'il y aura des choses chouettes faits avec ouais et pas trop de bug d'issue bien sûr on espère on espère tout cas de la doc sur le setup il ya de la doc sur l'utilisation et la manière de vraiment descendre la friction entre ce qu'on pense et ce qu'on veut faire entre ouais tester quelque chose et tout le setup qu'il faut pour commencer à vraiment s'amuser donc on a vraiment essayé de diminuer cette barrière là et peut-être qu'il fera qu'on passe des petits guides vite fait mais en théorie si vous avez besoin de ce genre de distro c'est que vous avez déjà les doigts sortis on va dire le son je pense que globalement je ferai une petite vidéo quand on dit si peu de temps qu'on aura le temps sur du coup la lubuntu histoire de comme t'as dit un petit peu montrer les petits les petits tricks et puis et puis montrer comment ça fonctionne je pense que ça peut être cool carrément je prouve